B'shem H'shem, nous sommes toujours lundi 15 du mois de juin le Kav Gimel, le 23 du mois de Sivan H'shem, Tawim, Shalom Shéour donc dédié pour Michel, Esther Khassoum, Bat Mana ce que j'ai découvert ce matin, c'est qu'en appuyant sur votre touche, sur votre touche de téléphone, en regardant le Shéourim, vous pouvez carrément avoir la traduction en français c'est ce que m'a montré ce matin Meir Soufan qui m'a montré mes cours sous-titrés en français, donc pour ceux qui n'arrivent pas à lire d'accord, tu savais c'est connu, bon, moi je ne le savais pas ma femme me dit, c'est connu ok, non, parce qu'il y a beaucoup de sourds et malentendants ah, ok en tout cas en tout cas, le Shéourim est dédié pour l'élévation, cette Mishnah, de l'âme de Michel, Esther Khassoum, Bat Mana sur les 10 Shéourim qui ont été achetés pour son élévation, donc il en restera plus que 3, puisque nous les diminuons au fur et à mesure l'élévation en même temps de toutes les âmes d'Israël ah oui, il y avait une personne tout à l'heure qui a été envoyée sur juste un instant et tout le monde alors, on est dans la 17ème Mishnah du 3ème chapitre de Maseret Avot avec Rabbi Ali Hazar ben Hazaria contemporain de Rabbi Akibar ben Shimon ben Gamiel, Rabbi Joshua ben Hanania et autres et vient nous enseigner quelque chose une fois de plus, vous savez que comme j'ai l'habitude de le dire le Pirka Avot, le Maxime des Pères en français est vraiment le livre des livres de la moralité la plus absolue on a tout dedans on pourrait dire que Kohelet qui précède Maseret Avot était vraiment le livre de référence sur le savoir vivre, sur le savoir se comporter et les mises en garde de ce monde à travers l'illusion dans laquelle le satan nous plonge comme l'immortalité on pense qu'on est immortel on pense qu'on est infaillible on pense que si je vais élever la voix ou être méchant j'aurai plus spécialement de peut-être plus raison ou plus d'autorité on pense, on vit dans l'illusion alors qu'on n'est rien du tout qu'on ne vaut pas grand chose et qu'on ferait mieux d'être humble parce que la meilleure façon de retrouver ce que nous sommes c'est de revenir à l'état de mais qui suis-je ? une fois que tu es capable de te poser la question alors tu commences enfin à être Rabi El Hazar Ben Hazaria donc c'est une longue Mishnah on va essayer de la faire rapidement pour mieux Bezra Tachem nous investir de savoir vivre dans ce monde Rabi El Hazar Ben Hazaria Omer qu'est-ce qu'il avait l'habitude de vivre lui-même pour nous l'enseigner nous disent les sages Im En Torah une personne qui n'a pas de Torah Michelo Lamad Torah celui qui n'a pas d'études de la Torah qui ne sait pas c'est quoi la Bible qui ne sait pas c'est quoi la Gemara qui ne sait pas c'est quoi des Talmideh HaKhamim qui ne sait pas c'est quoi un Rav qui ne va pas servir un Rav c'est marqué comme ça ici Shimesh Talmideh HaKhamim alors il y a deux façons de comprendre vous avez Shimesh Talmideh HaKhamim le Pshat qui va vivre chez le Rav il voit le comportement du Rav il est à la synagogue près de son Rav il y a cette notion là Shimesh Talmideh HaKhamim là on parle du mot Talmideh HaKhamim mais dans l'option on peut parler du Rav on ne parle pas d'un Rav Ajet on parle d'un Ré Rav et la deuxième chose Mazesh Shimesh Talmideh HaKhamim en réalité c'est celui qui étudie le Talmud il va y avoir ce qu'a dit Rabbi Akiva Rabbi Shimon Bar Yocha Rabbi un tel, Rabbi un tel, Rabbi un tel et donc de par ce biais là le fait d'étudier par exemple les biographies c'est une façon de servir nos Talmideh HaKhamim et donc il nous dit celui qui n'étudie pas la Torah celui qui n'a pas de Torah en lui le Zohar HaKadosh lui nous dit carrément autre chose que ce qu'on va dire maintenant le Zohar HaKadosh nous dit celui qui n'a pas de Torah en lui du tout tu peux être certain que ce que tu trouveras en lui c'est des scorpions et des serpents signé Rabbi Shimon Bar Yochai c'est à dire qu'il peut avoir une très très belle élocution une belle façon de parler mais à l'intérieur c'est impossible qu'il soit quelqu'un de bien vis-à-vis d'Hachem on ne peut pas être sans Torah et c'est dur à entendre parce que quelque part on a envie de dire je parle du monde juif Ken c'est très difficile d'être un juif sans Torah la Gemara dans la Sechette Betsa Abeddaf Kaf'e Amoud Bet nous dit que si un juif est sans Torah même les nations auront du mal à l'arrêter c'est à dire qu'il faut quand même beaucoup de Torah parce que notre Nechama est fait de feu et la Reine ça c'est ce que dit le Zohar Akadosh donc Nechashim Vakravim Yejbo Vaborek Enbo Ma'im le puits est vide il n'y a pas d'eau En Ma'im est la Torah il n'y a pas d'eau si ce n'est que la Torah ce qui fait qu'un juif qui vit sans Torah le Zohar nous dit eh bien ce qu'il y a dedans c'est le comportement du serpent et du scorpion bizarrement même si ça paraît un peu chauviniste d'entendre une chose pareille ah ouais alors j'ai pas de Torah alors je suis un serpent ah bah dis donc c'est beau ce que vous dites c'est un état de fait ça veut dire quoi ? vis-à-vis du Shoukhanaruch ton comportement même s'il est élégant eh bien même s'il est très poli fond de toi quelqu'un qui est rempli de péchés dans le sens où vis-à-vis de l'Allah tu n'es pas conforme au judaïsme c'est dans ce sens d'accord ? il y a aussi des gens qui ont de la Torah et qui sont de grands serpents c'est sûr pourquoi ? parce que c'est ce qu'on va dire maintenant on va le comprendre donc celui qui n'a pas de Torah en réalité tu ne trouveras pas en lui quelqu'un qui a vraiment des midotes ça veut dire quoi des midotes ? ça veut dire que les choses qu'il va faire il va le faire au nom d'Hachem il va faire les choses au nom de la mitzvah parce qu'il n'a pas de Torah en lui ça peut être quelqu'un qui accueille très bien ça peut être quelqu'un qui dit bonjour ça peut être quelqu'un qui est même souriant mais si on a été créé en tant que juif ce n'est pas pour vivre comme des goïms c'est pour ça qu'on dit tous les matins Shiloha Sanigoy donc il y a le côté de dire mais n'importe quoi moi je n'ai pas de Torah et comme quand j'étais chiloni à l'époque où je n'étais pas religieux je n'étais pas un sale type je n'avais pas de Torah en moi mais par contre j'étais un bon goï ça veut dire quoi ? je me comportais comme un non-juif je ne mangeais pas comme un juif je ne faisais pas les bénédictions comme un juif il aurait dû le faire je ne mettais pas les dphilines comme un goï il ne met pas les dphilines en d'autres termes le Derech Eretz dont on parle c'est le Derech Eretz de la Torah de la Reine si vraiment j'arrive d'Arabil Hazar il dit celui qui n'a pas de Torah en lui et bien il va il va être courtois mais attention il ne faudra pas le chauffer sinon il va t'insulter sinon il va s'énerver mais s'il a de la Torah il va travailler son humilité et sa relation avec l'autre va être emprunt d'un frein qui s'appelle l'étude de la Torah qui va refroidir celui de Yetzirara de feu qui est en nous voilà ce que veut dire le texte mais il finit en nous disant enfin il finit il explique Im Enderech Eretz si maintenant la personne Mishenobal Midot Tovot celui qui par contre n'a pas travaillé la base minimale d'un homme qui est bien ça veut dire qu'on voit d'un côté que celui qui n'a pas de Torah il n'a pas de savoir vivre mais celui qui n'a pas de savoir vivre il n'a pas de Torah non plus alors de quoi est-ce que l'on parle ? j'aimerais vous donner un exemple concret quand même pour bien bien cibler ce qui est marqué ici quand on dit que quand quelqu'un n'a pas de Torah il n'a pas de savoir vivre on peut tout à fait avoir une dispute avec ses parents ne pas être d'accord mais on n'a pas le droit de leur manquer de respect et souvent dans la discussion par exemple on va dire de toute façon tu ne comprends rien toi papa tu ne comprends rien c'est un manque de savoir vivre c'est la Béla Torah tu aurais appris qu'on n'a pas le droit de dire à son père tu ne comprends rien vous comprenez ? c'est-à-dire qu'on place les choses à un très haut degré dans le savoir vivre ton père iran tu ne te lèves pas tu ne l'as pas manqué de respect ça va dans la Torah c'est un manque de respect il faut se lever quand son père iran ou sa mère rentre vous n'avez pas rouché d'avoir que celui qui n'a pas de Torah il n'aura pas le savoir vivre exigé de la Torah maintenant il faut faire attention celui qui est barbare celui qui parle mal celui qui insulte celui qui est colérique celui qui est pathétique Al-Zé il dit celui qui n'a pas de bonne vertu en lui qui ne se comporte pas bien avec les autres aime Torah même si tu lui apprends la Torah au sage de nous dire aime Torah il n'a pas de Torah en lui c'est un marchève c'est un Google c'est un Wikipédia il a de la connaissance mais il n'a pas de Torah en lui il est interdit à cet homme-là qui n'a pas de Midot Tovot même s'il connaît toute la Torah sur le bout des doigts de représenter le judaïsme de représenter de faire un Tvart Torah de monter Chazan il n'a pas le droit de se porter symboliquement représentant de quoi que ce soit au nom de la Torah car sa Torah est un car la Torah elle-même vomit ce genre de personnage qui ne travaille pas leur Midot car la Torah a été donnée pour circuler dans notre sang à l'image du sang qui roule dans nos veines ce qui fait que si un homme n'a pas une façon de vivre son judaïsme à l'image de nos rabbinimes à l'image de son Rav et bien il peut être certain que la Torah ne l'atteindra pas c'est pour cela qu'il est impératif d'avoir de la Torah pour savoir comment se comporter et qu'il faut savoir bien se comporter pour être capable de recevoir de la Torah cette dimension a déjà été donnée au Arsina et par les enfants d'Israël qui ont dit qu'est-ce que ça veut dire nous ferons et nous entendrons alors qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse premier niveau il y a beaucoup d'explications à cela c'est pas le but du chiour juste une explication de toutes ces explications on va en même donner deux veut dire pour comprendre ce que Dieu attend de toi il faut que tu le fasses ne te suffit pas d'essayer de comprendre sans le vivre c'est le pshat si on approfondit un peu plus ça reprend ce que vient de dire ici Rabbi Al-Azaba Nazaria qui dit nous devons faire de nous d'abord des hommes dignes de recevoir la Torah je vous donne un exemple qu'est-ce que Dieu demande avant que les enfants d'Israël reçoivent la Torah de nous séparer de nos femmes prenez un homme qui n'a pas de Torah en lui mais il touche sa femme alors qu'elle est nida d'extérieur c'est un homme amoureux c'est un homme plaisant vis-à-vis d'Hachem il perd son monde futur et c'est un rachat c'est extrêmement grave regardez le chiour sur le secret de la nida regardez ce chiour que j'ai fait sur Torah Trame.net mais dans l'absolu je n'ai rien fait de mal c'est ma femme je la prends par la main je n'ai pas touché on n'est pas parti ensemble ça va il n'y a rien de mal c'est un manque de savoir-vivre l'achéen est impératif de comprendre qu'on ne peut en aucun cas dissocier le monde de la Torah du savoir-vivre et le monde du savoir-vivre de la Torah c'est impossible si on n'est pas capable des deux si on n'a pas les deux dans la main le Naasev et le Nishma faisons de nous un ustensile digne de recevoir cette Torah là la Torah ne résidera pas en nous elle s'effondrera dès qu'elle aura atteint notre personne et c'est ce qu'il dit la Torah ça veut dire cette Torah qui est en nous on aurait marre de nous et elle nous quitterait et il continue en disant celui qui n'a pas de sagesse celui qui n'est pas capable qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a de la Chochma alors dans le 110ème Télim 111ème Télim 10ème verset il y a marqué là-bas Réchit Chochma Ir Atachem le commencement de la sagesse c'est la crainte du ciel mais là lui il donne une autre explication il dit qu'est-ce qu'on appelle un imbécile sur terre c'est un scientifique c'est celui qui est persuadé que le monde s'est créé avec le Bing Bang que le monde s'est créé tout seul que l'univers s'est créé tout seul qui n'est pas capable de voir Dieu à travers ce qu'il vit ça veut dire que d'imaginer que ce portable ici présent lui se serait fait tout seul chose impossible à imaginer pour n'importe quel abruti sur terre mais que l'univers se soit créé tout seul ça oui j'y crois il faut vraiment être bête pour avoir un tel niveau ça veut dire la terre est ronde elle est dans l'atmosphère qui est elle-même entourée d'une stratosphère on est dans un monde qu'on appelle l'univers l'espace à moins de 225 degrés Celsius avec un soleil qui est sur place qui brûle à 70 millions de degrés la terre qui tourne en ovale à je ne sais pas combien de kilomètres attends mais de quoi tu parles et ça tu ne crois pas en Dieu tu ne crois pas qu'il y a un créateur à cela non ça s'est fait tout seul une terre parfaitement ronde des planètes qui ne bougent pas de leur place des comètes qui passent à toute vitesse jamais d'incidence avec la terre et tout ça c'est normal avec la comète de Halley qui passe tous les 70 ans à la même distance de la terre il n'y a pas un conducteur derrière tout ça non non je vais t'expliquer ceci est dû parce que tu comprends que dans les mathématiques de mathématiques d'Aberstuyot alors je t'expliquais tu vois ce portable un jour un jour tout seul il est apparu tout seul avec la puce ordinateur à l'intérieur tout tout seul avec les antivirus et puis les numéros de téléphone se sont mis tout seul ça tu peux le croire non alors un téléphone portable tu peux imaginer qu'il ne soit jamais fait tout seul et l'univers oui il faut être stupide et la reine il nous dit ici Rabi Lé Hazar Ben Azariah quelqu'un qui n'a aucune intelligence et qui joue à l'intelligent qui croit que le monde s'est créé sans Dieu il est sûr qu'il n'aura jamais de crainte du ciel et donc il peut être rempli de connaissances mais n'a aucune crainte du ciel dans son comportement et combien même il voudrait se présenter comme quelqu'un qui oui craint la faute de l'immoralité par exemple et autres et bien en réalité ce ne sera qu'une vitrine de sa personnalité et c'est pour cela que la Torah exige du juif qu'il soit soit craintif de la Torah et des mitzvot aussi bien en public que dans ta chambre car en réalité cet homme-là qui ne voit pas Dieu n'est rien d'autre qu'un bourg c'est un paysan de l'esprit rempli de connaissances du monde de la terre c'est-à-dire du monde d'en bas et comme on le sait les paysans de l'esprit ne craignent pas Dieu en général et là on renverse une fois de plus la formule si je n'ai pas la crainte du ciel je ne peux pas atteindre la sagesse c'est ce qu'on a dit le commencement même de la sagesse et de l'intelligence c'est de craindre le ciel ça veut dire quoi de craindre le ciel comment je peux craindre ce que je ne connais pas réponse très simple si Bézrat Hachem tu es capable d'accomplir de ne pas accomplir les interdits de la Torah par crainte par respect par Hachem tu ne pourras jamais atteindre la sagesse de l'esprit pour comprendre la Torah en d'autres termes tant que tu fautes tu ne peux pas réellement attraper la subtilité l'intelligence et l'infini qui se cachent dans la Torah comment c'est marqué là-bas s'il n'y a pas de crainte il n'y a pas de sagesse en d'autres termes même si tu n'as pas d'explication valable pour toi selon ta logique en tant qu'humain et bien ne fais pas ce que la Torah t'a interdit pour que Bézrat Hachem s'ouvre à toi les dimensions de l'intelligence pourquoi ? parce que chaque fois que tu fais un péché entre guillemets tu places sur toi une écorce qu'on appelle une clipa et le but de cette clipa hormis le fait de te rendre impur est là pour t'aveugler de la compréhension et la logique de la Torah c'est pour ça que la colère est une clipa et on voit que dans la colère déjà on peut déchirer leur ketouba jeter leur kippa ou une femme enlevait son kissouille jeter sa bague et la jeter dans les toilettes alors qu'en réalité c'est pas ce qu'on aurait voulu faire mais parce que tu t'es mis en colère ce que Dieu t'a interdit tu as perdu toute ta sagesse c'est pour ça que les rachamis nous disent tout celui qui se met en colère perd toute sa sagesse il passe c'est à dire que même s'il comprend pas on lui dit ne mange pas de porc ne sois pas mechala el shabbat moi mais je comprends pas où est le problème commence par craindre par respect ce que te dit Hachem et je te promets que tu finiras par comprendre ce que Hachem attendait de toi c'est une dimension très dure à atteindre c'est pour ça que c'est Rabbi Lazare qui l'enseigne et pas n'importe qui et là il nous dit celui qui n'a pas de celui qui n'a pas de connaissance pardon celui qui n'a pas de celui qui ne comprend pas réellement ce qu'il étudie pour analyser et comprendre la profondeur des études du Talmud entre autres et non idéal la tête d'âme la dava ne saura pas l'expliquer ne saura pas donner à autrui le parfum de la Torah ok c'est évident d'ailleurs c'est là tout le secret de l'étude quand est-ce que tu vois qu'une personne ne contrôle pas ce qu'il raconte qu'il n'a pas compris lui-même ce qu'il raconte c'est quand il n'est pas clair lui-même quand il parle c'est ce qu'il dit et il renverse les choses et s'il n'y a pas de connaissance il est évident qu'il n'y a pas de binat ça on comprend sans explication celui qui n'a pas de connaissance qu'est-ce qu'il a analysé certes mais il continue il nous dit oh quelque chose qui devrait être tellement un slogan connu de nous tous et vécu par nous tous qui éviterait cette haine gratuite celui qui n'a pas de pain à manger il y en a qui disent celui qui n'a pas d'étude celui qui n'a même pas de pain à manger n'aura pas l'esprit à pouvoir étudier la Torah mais il y a aussi autre chose qui se cache sans ceux qui travaillent dans ce monde pour soutenir ceux qui étudient la Torah comment ils vont vivre et il dit ils mènent Torah et donc dans ce cas là viennent ceux qui disent tu vois heureusement qu'on travaille si on ne travaillait pas à nous si on n'était pas des matérialistes comment est-ce que vous allez construire vos yeshivot alors on lui répond la suite hé t'arrêtes pas là il y a une suite ils mènent Torah s'il n'y a pas ceux qui étudient la Torah sur terre il n'y a plus de Parnassah sur terre et regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid-19 les yeshivot ne reprennent pas mon fils est encore ici il n'a pas repris la yeshivot les tamoudés Torah n'arrivent pas à reprendre et c'est le balagan vis-à-vis de la Parnassah vis-à-vis du travail c'est extrêmement difficile si les goïms savaient ce secret si même les juifs eux-mêmes parce qu'il y en a qui ne sont même pas au courant de ça que plus il y aura d'études des gens qui étudieront la Torah plus il y aura la bracha dans la Parnassah pour tout le monde on s'inquiéterait de trouver tout de suite et de construire des milliers de baptés midrashot pour que les gens étudient la Torah et c'est ce qu'il dit celui qui n'étudie pas la Torah ne mérite pas de manger dans ce monde car la vie sans Torah n'a aucun sens sur terre mais il dit car si dans le monde dans lequel nous vivons la Torah n'est pas étudiée l'abondance de la Parnassah et de la chance n'a pas de raison de descendre sur terre comme on l'avait avec Rabbi Hanina Mendoza duquel il est marqué c'est par le mérite de Rabbi Hanina grâce à lui qui étudie la Torah dans une grande pauvreté en se nourrissant que de caroupier comme ce fut le cas de Rabbi Shimon Baruchay et de Rabbi Aléazar son fils et bien le monde n'aurait pas à manger en d'autres termes pour ceux qui soutiennent la Torah et que je remercie du fond du coeur au nom de la Torah et bien sachez que c'est grâce à ceux qui étudient la Torah que vous pouvez donner à la Torah comme c'est marqué à propos du Kodesh Akodashim l'Arche d'Alliance les Léviïmes la portaient et Rachid nous dit au nom de l'Agmara ce n'est pas eux qui portaient l'Arche d'Alliance mais c'est l'Arche d'Alliance qui les portait on pense qu'on tient le Sefer Torah mais c'est lui qui nous tient on s'arrête on s'arrête là pour cette Mishnah il y a une suite mais c'est une suite d'une nouvelle Mishnah et une fois de plus je rappelle que ce chiour était pour l'élévation de l'âme de cette grande dame Michel Esther Hassoun Bat Mana Zichlona Livraha Koltuv Veleitraot ce soir normalement on se retrouve pour un chiour je ne sais pas que